Salut, c'est Camille de chez Minea. Dans ce tuto, je vais vous montrer comment filtrer les annonces sur Facebook. Ici, vous pouvez voir toutes les publicités que l'algorithme de Minea collecte et analyse chaque jour en temps réel. On souhaite voir uniquement les meilleurs produits, ceux qui génèrent de l'engagement et donc qui se vendent bien. Pour ça, on va utiliser les filtres avancés, ici à gauche. Tout l'enjeu des filtres, c'est de dénicher les vrais pépites, c'est-à-dire les produits ou les niches qui explosent en ce moment, ceux qui viennent d'être lancés et qui attirent beaucoup d'attention. On va donc commencer par sélectionner la date pour afficher uniquement les annonces récentes, dont les produits ne sont pas encore trop saturés. Si une publicité est diffusée depuis deux ans, par exemple, ça indique qu'il y a déjà beaucoup de vendeurs pour ce produit, ce qui réduit vos chances de trouver une opportunité sur ce marché. Parmi les dates, on peut choisir celle à laquelle notre système a vu l'annonce, pour la première ou la dernière fois, ou celle de création de l'annonce. On va choisir ces 30 derniers jours, ensuite, on choisit le type de média de l'annonce. En dessous, on a le filtre CTA, c'est le bouton d'appel à l'action qui se trouve sous l'annonce, qui invite le prospect à réaliser une action précise, par exemple « acheter maintenant » ou « en savoir plus ». En e-commerce, les CTA les plus utilisés sont « acheter maintenant » et « acheter ». On va maintenant filtrer les annonces par plateforme de vente, Shopify et WooCommerce étant les plus populaires. On peut aussi filtrer par langue. Passons maintenant au filtre d'engagement. C'est le nombre de likes, partages et commentaires qu'une publicité reçoit. Les partages et les commentaires sont des mesures particulièrement pertinentes, car ils peuvent indiquer le potentiel viral de la publicité ou son impact émotionnel, ce qui est précisément ce que l'on recherche pour un produit gagnant. Avec ces filtres, vous pouvez voir des produits avec un faible, moyen ou fort engagement en likes, commentaires et partages. Vous pouvez même choisir un niveau d'engagement spécifique pour chaque réaction. Si vous voulez aller plus loin, vous pouvez affiner votre recherche en fonction de l'âge, du sexe et même du pays de votre public cible. Pour finir, vous pouvez utiliser notre nouvelle fonctionnalité. Le filtre est du dropshipping. Il vous permet d'afficher uniquement les produits vendus en dropshipping. Une fois que vous avez réglé vos filtres, passez au tri. Il y a 4 options puissantes que je recommande. La première, c'est Dernière vue, pour voir en premier les annonces les plus récentes. Ensuite, il y a le tri partant de diffusion. Les publicités qui tournent depuis un moment sont probablement rentables, mais attention, si tout le monde vend le même produit, ça pourrait ne plus être aussi profitable. Ce sont des produits établis à lancer en période Q4, car déjà connus du grand public, à éviter le reste de l'année car très saturés. Puis, le tri par partage. Comme je vous disais tout à l'heure, le nombre de partages indique le potentiel viral d'une annonce, c'est-à-dire sa capacité à toucher beaucoup plus de monde. Enfin, il y a le filtre colère. Un produit qui suscite des réactions émotionnelles fortes, y compris des débats passionnés, a de grandes chances de devenir viral, car il engage profondément le public. Si vous n'avez pas le temps d'utiliser tous ces filtres avancés, vous avez la possibilité d'utiliser nos filtres rapides en eau, faits par nos experts en dropshipping. Pour comprendre leurs fonctions, survolez-les avec votre curseur. Si vous cherchez un produit spécifique, utilisez la barre de recherche ici. Voilà, vous savez maintenant comment filtrer les annonces sur Facebook avec Minea. Vous êtes prêts à trouver les meilleurs produits et, je l'espère, faire vos premières ventes.